... C'est la suite de Paroles de leaders où nous recevons ce jour Mme Simone Eivé-Bagbo, la présidente du mouvement des Générations Capables. Mme Simone Eivé-Bagbo, vous nous dites si vous êtes désignée candidate à la présidentielle d'octobre 2025, vous accepteriez. Pour vous, quels sont les mots dont souffre votre pays, la Côte d'Ivoire, auxquels vous vous attaquerez prioritairement si vous êtes élue présidente de la République de Côte d'Ivoire ? Vous savez, la première chose que je dirais, c'est que, comparé à ce qu'était la Côte d'Ivoire avant 2010, notre pays a beaucoup reculé. Beaucoup reculé sur beaucoup de plans. Et on va être donc obligé d'attaquer un certain nombre de secteurs, mais de façon forte. Premièrement, je dirais, au niveau même de l'éducation du peuple ivoirien, le pays a tellement reculé. La Côte d'Ivoire était un des meilleurs pays en termes de formation, d'éducation. Les gens quittaient les autres pays, faisaient venir leurs jeunes ici pour travailler dans une université. Aujourd'hui, tout ça, c'est mort. Le niveau a énormément baissé. Donc, il y aura un gros travail à ce niveau-là pour mettre l'éducation à niveau, pour donner à l'éducation les capacités de former des jeunes aujourd'hui qui vont pouvoir développer leur nation. Au plan technique, au plan industriel, au plan scientifique, au niveau de la recherche, il faut moderniser tellement de choses pour que notre système éducatif devienne un système pouvant former des jeunes qui seront aptes à faire face aux problèmes qu'ils vont devoir résoudre pour que la nation ivoirienne et l'Afrique toute entière demeurent au niveau du monde actuel, des besoins du monde actuel. – Alors, donc, éducation. – Éducation. – Au niveau de la santé, c'est pareil. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on est obligé, ceux qui ont l'argent, d'aller en France, d'aller aux États-Unis, d'aller au Maroc ou en Tunisie, d'aller en Turquie pour se soigner. – Alors que l'Ivoirien n'a pas les moyens de se soigner. – Donc, à ce niveau également, il y aura beaucoup de travail à faire pour mettre notre système sanitaire à niveau. Mais il y a un autre domaine qui est encore plus grave, qui est le secteur économique, industriel, commercial. Nous devons aujourd'hui sortir de la philosophie et de la politique, de la cueillette et de la vente brute pour entrer dans un secteur où nous-mêmes Ivoiriens, nous-mêmes Africains, nous transformons ce que nous produisons. Et nous produisons ce dont nous avons besoin pour vivre. Et ce que Dieu a mis à notre disposition, nous le transformons pour l'utiliser dans notre économie, dans notre développement. Vous voyez ? Et donc, quand je parle de ça, je parle du secteur minier. – Oui. – Vous voyez ? Je parle même du secteur agricole également. Je parle de la nécessité de reboiser pour résoudre les problèmes environnementaux, de la nécessité d'assainir nos eaux et de protéger nos eaux pour que nos eaux continuent de nous produire des choses qui soient mangeables, utilisables, etc. Mais je parle d'un autre secteur qui est extrêmement important, c'est le secteur de la sécurité. Regardez un petit peu, autour de nous, à nos frontières déjà, on vous parle à chaque fois de djihadistes qui viennent, qui vont attaquer, qui sont capables d'attaquer à l'intérieur du pays déjà. On a des problèmes de sécurité. S'il y a nos frontières, on a des problèmes de sécurité et qui créent des difficultés entre nous et nos voisins, des difficultés même de vie entre nous et nos voisins. Vous voyez un petit peu le problème ? Qu'est-ce que nous allons devenir au niveau de l'Afrique ? Si certains pays africains servent d'arrière-base pour attaquer d'autres pays africains. Et ceux qui viennent attaquer, c'est souvent des gens qui ont derrière eux des commanditaires. De la sous-région. Et d'ailleurs. Et d'ailleurs. Très souvent d'ailleurs. Comment il faut faire face à ça ? Mais il faut d'abord commencer par, comment je pourrais dire, développer chez l'Africain, chez l'homme noir, il faut commencer par développer l'amour de sa nation. L'amour de son peuple. Et non pas son intérêt, n'est-ce pas, pour ses poches et son intérêt pour ce compte bancaire à l'étranger. C'est d'abord ça. Le développement donc des valeurs au niveau des Africains, au niveau des Ivoiriens. Vous voyez, dans certains pays, vous n'arriverez pas à acheter l'individu. C'est vrai. Dans nos pays, c'est. Mais on s'adonne à tout pour avoir de l'argent. On est prêt à aller devenir un transporteur de drogue. On est prêt à devenir un vendeur de, comment je dirais, de tout ce que nous avons comme vertu, etc. Juste pour avoir de l'argent. – Il faut réinsuffler aux Ivoiriens l'amour de la patrie. – L'amour de la patrie. – L'intérêt général. – L'intérêt général. L'amour de la patrie est intégré dans leur éducation, dans leur formation, des valeurs à ce niveau-là. – Madame la Présidente, vous parlez d'insécurité et d'insécurité transfrontalière. – C'est ça. – Il se trouve que votre pays, la Côte d'Ivoire, est aujourd'hui, on va dire, en difficulté avec certains de ses voisins. Et vous voyez bien de quel pays je parle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous désole ? – Vous savez, tout ce qui est insécurité est forcément désolant. – Oui. – C'est forcément désolant parce que quand on parle d'insécurité, on parle de sécurité des hommes et des femmes qui habitent un pays. – Oui, le voisinage tendu que votre pays entretient aujourd'hui avec certains de ses voisins. – Ce n'est pas seulement… ça ne l'a pas d'aujourd'hui. Mais le voisinage tendu, est-ce qu'on n'en est pas un peu responsable ? Moi, je laisse ça. – Vous posez la question. – Je pose juste la question. – Revenons pour terminer cette émission sur un point peut-être un peu plus intime. Et quand on a une personnalité publique, on sacrifie, une partie de sa vie privée. Vous vous incarnez pour beaucoup de femmes ivoiriennes et africaines. Vous vous représentez pour ces femmes le symbole de ce qu'elles vivent dans leur quotidien au regard des mutations sociétales que nous connaissons aujourd'hui. quand on passe de longues années à construire sa vie de couple, à construire sa vie avec son mari et qu'on se retrouve à un moment donné. Divorcer, c'est le cas de millions de femmes dans votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est le cas de millions de femmes en Afrique. Et comment… Les Ivoiriennes ont besoin, celles qui vivent la même situation que vous, qui a une histoire très particulière parce que vous avez, je l'ai dit dans mon introduction, un récit, un parcours particulier avec votre mari qui est connu à travers le monde. Comment vit-on cette situation que vous vivez aujourd'hui, Simone et Éveille-Bago ? Alors, comment je peux dire ça ? Il y a peut-être deux ou trois choses qui pour moi sont importantes. La première chose, c'est un conseil que j'ai reçu de mon père quand j'étais encore petite fille à l'école. Mon père m'a dit, contrairement à ce qu'on dit en Afrique, le premier mari d'une femme, c'est son travail. Donc, une femme, une jeune femme, je leur donne ce conseil-là. La première personne, ce que vous devez compter, c'est vous-même et ce que vous devenez pour vous-même. Si, de ce point de vue-là, vous avez réglé votre problème, le mari peut être là, il sera un plus et il vous permettra de vivre un plus. S'il n'est pas là, vous continuez votre vie. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. La deuxième chose, c'est ma foi chrétienne. Je suis persuadée que dans ma vie, il m'est arrivé beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour, je vous raconterai des choses qui sont magnifiques, que j'ai vécues, mais qui sont des résultats, des épreuves que j'ai traversées. Mais je les ai réussies avec Dieu. Et donc, si dans votre vie, vous avez la foi en Dieu, et que vous savez compter sur ce Dieu-là, beaucoup des épreuves que vous traversez, vous en triompherez. Troisième et dernière chose. Troisième et dernière chose, c'est d'avoir une vision dans sa vie. Et la vision qu'on va avoir dans sa vie, ce n'est pas d'avoir un bon mari. Ce n'est pas ça, la vision. Ce n'est même pas d'avoir de bons enfants. Ce n'est pas ça, la vision. Moi, la vision que j'ai dans ma vie, c'est que nous avons un continent africain, que nous avons le devoir de lever. Et quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, il leur a dit, multipliez-vous. Mais ce que je vous donne, c'est que dans ce jardin-ci, vous travaillez le jardin pour le rendre habitable, pour le rendre correct, pour qu'il soit entretenu comme paradis. Et donc, nous, les hommes, nous, les femmes, sur cette terre où Dieu nous a placés là, nous avons le devoir de faire du territoire qu'il nous a donné, des peuples qui mettent devant nous, autour de nous, à côté de nous, d'en faire un paradis avec des hommes transformés, avec des femmes transformées, pour qu'on atteigne l'image de Dieu lui-même. Si vous avez ces trois choses-là dans votre vie, Travail, foi, vision. Travail, foi, vision. Si vous avez ça, il peut vous arriver des difficultés. Vous pouvez vous sentir humilié. Vous pouvez vous sentir... Vous pouvez être terrassé. Mais vous vous relèverez toujours pour aller de l'avant. Madame Simone et Yvette Bagbo, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous allez regarder cette caméra et envoyer deux messages. Un, aux gouvernants de ce pays et un, aux Ivoiriens qui vous écoutent. Et ce, en lien avec la présidentielle qui attend votre pays dans 12 mois. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Je voudrais dire aux gouvernants de ce pays, que ce pays-là, que nous habitons, est un don de Dieu. Et que nous avons le devoir d'en faire un havre de paix, un havre de bonheur. Nous, nous faisons notre part, en tant qu'organisation, dans l'opposition. Pour vous transmettre ce que nous pensons, ce que nous avons comme idée. Vous, faites votre part. Organisez un dialogue avec toute l'opposition, avec toute la classe politique en Côte d'Ivoire. Vous allez voir qu'ensemble, nous pourrons organiser pour 2025 des élections propres, des élections apaisées, des élections inclusives. Aux Ivoiriens. Dieu nous y aidera. Aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, je voudrais dire que notre pays-là, aujourd'hui, est un pays qui est convoité par de nombreuses personnes, par de nombreuses autres nations. Mais c'est le pays que Dieu nous a donné. Et en nous le donnant, il a mis dans notre sol, il a mis dans notre sous-sol beaucoup de ressources que nous devons pouvoir transformer mais pour que nos peuples deviennent des peuples aussi ordinaires, je dirais, parce que développer eux-mêmes, capables d'apporter des solutions au monde pour tous les problèmes qui existent dans ce continent-là. Vous, peuple de Côte d'Ivoire, nation ivoirienne, nation africaine, Dieu nous a donné comme mission, aujourd'hui, là, de transformer nos nations, de faire de nos nations, des nations aussi capables, aussi compétentes que des nations occidentales dans lesquelles nous courons, aujourd'hui. Alors que nous pouvons nous-mêmes faire de nos nations africaines, là, des nations où, eux, vont courir pour venir, pour essayer de profiter de ce que Dieu a mis chez nous. Cette chose-là, elle est possible. Simone et Yvette Gbagbo, merci d'avoir été dans Parole de l'Ideur. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était Parole de l'Ideur où nous avions eu le plaisir et l'honneur de recevoir Simone et Yvette Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire, présidente du mouvement des générations capables dans sa résidence à Cocody, ici à Abidjan. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parole de l'Ideur. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501